ils ont un petit bassin où je les expliquais qu'ils avaient des petits alligators qui nourrissaient avec avec ce qu'ils avaient ici bon après je saurais pas si c'était vrai ou pas mais vu où on est c'est franchement fort probable donc là on est entre miami orlando donc à peu près une heure et demie de route au sud de orlando là c'est tous les poissons qui sont prêts à être expédiés pour aquatics c'est vraiment une entreprise avec qui on aime beaucoup travailler leur but c'est de faire des poissons 100% bien formés les dix premières rangées sont constituées de poissons clown donc on peut voir ils vont mélanger en face des grossissements les espèces en voyant des wyoming avec des blacks avec des frénatus ils mélangent vraiment toutes les espèces si on regarde le long des parois on va vraiment trouver de tout ce qui compte pour eux c'est la taille et ils élèvent dans des cylindros qui font à peu près 1500 litres avec un courant circulaire là on voit on a la taille au dessus donc là on voit bien qu'on a vraiment beaucoup d'espèces différentes les morfes différentes pour aquatics sont spécialisés dans les poissons de nano aquarium comme les gobiosoma les petits gobiodons on va aller voir juste après donc ce qu'ils aient ils sont vraiment sur le principe de la polyculture ils mélangent d'autres espèces tant que ça s'entende bien la seule chose c'est qu'ils mélangent pas amphiphrion et percula parce que c'est pas un bon résultat pour eux les prémnaz il y en a vraiment beaucoup là c'est tous les clans qui c'est vraiment réputé pour fournir des poissons sans problème de l'opercule déformé sans problème et je pense qu'une partie de leur grossissement en polyculture et leur système je pense que c'est pour ça aussi c'est quelque chose que nous on n'a jamais fait et je pense que c'est super intéressant parce qu'en fait les plus fragiles donc c'est vraiment ceux qui sont déformés présent des problèmes des défauts de nageoires ou autre là dans ce système là je pense que c'est eux qui meurent en premier c'est triste mais dans le grossissement ça permet d'avoir que des poissons qui sont clean quoi j'expliquais qu'ils séparaient quand même au fur et à mesure et plus les poissons étaient agressifs puis mettait un courant fort de manière à ce qu'ils aient plus de temps à lutter contre le courant qu'à se bagarrer et après par contre c'est obligé de séparer les poissons agressifs dès qu'ils sont assez de taille ils sont obligés de séparer les amphiphrions des perculats et là ils trient point de vue filtration on a un grand écumeur des filtres à sable où là ce qu'on va essayer alors bien sûr des filtres à poste là dedans c'est des filtres à poste mais sous pression donc ça c'est un système classique d'accord en public c'est des pompes de piscine à la base et on va avoir des filtres à sable pour faire de l'anaérobie c'est à dire transformer les nitrates en diazote gazeux dans le but de qu'il n'y ait pas de nitrates parce que toute la partie aérobie se fait directement avec des bioplastiques qui sont ici nous on les revend on est revendeur de ça sur la partie aquaculture ça s'appelle des helix ce qu'on a et c'est vraiment là que les bactéries vont se développer créer en aérobie uniquement donc créer les nitrates créer le cycle de l'azote donc dégrader les protéines jusqu'à arriver à l'accumulation des nitrates par contre après voilà ils ont besoin du filtre sous pression dans le but de créer de l'anaérobie là on a un filtre rapide là on a un filtre lent et le but c'est d'enlever les nitrates donc par lignée on a ça chaque lignée a sa filtration là c'est impressionnant de par la quantité de poissons qui vont être capables de produire c'est une entreprise qui a 22 ans que la société est ouverte ça fait 22 ans donc en 2001 pour partie des plus anciens aquaculteurs des états unis dans chaque bassin il nous dit qu'il y a à peu près 2500 à 3000 individus 1500 litres et que la lignée entière fait 27000 litres donc chaque ligne de production ou de grossissement dans ce cas là fait 27 mètres cubes donc on a une ligne ici il donne des granulés un peu tout le temps et il donne aussi une un morceau de nourriture qu'on voit flotter là qu'ils appellent la gel food donc ils gélifient de la nourriture avec des algues marines donc ça c'est assez naturel et ils vont faire une nourriture eux mêmes avoir la couleur rouge on se doute que c'est bourré de caroténoïdes dans le but que les poissons soient plus colorés c'est vrai que les poissons de croix aquatiques sont vraiment très colorés mais voilà c'est surtout pour les occuper pour qu'il y a en permanence de la nourriture qui flotte et après ils vont faire des nourrissages toute la journée donc trois fois des granulés par jour on a les grosses carang qui s'élèvent surtout pour les aquariums publics ils en envoient dans le monde entier parce que ça devient vraiment costaud quand même je pense qu'on en est à la dixième ou onzième cuve de friedmanie tant ce poisson plaît de par sa couleur et et sa façon de vivre en harem avec trois femelles pour un mâle on comprend pourquoi il y a un filet c'est le 5 tu s'ils le mettent alors toutes les autres batteries où tout à l'heure il y avait voilà du fruit du poisson clou de tout sont à 27 degrés minimum et ils font jusqu'à 29 celles ci sont obligés de mettre des groupes froids parce que les gobies les font à 25 degrés ils ont des bien meilleurs résultats à 25 quand ils montent trop la température ils ont des mauvais résultats là on a les océanops ensuite ici on va avoir les les falahena et les grama loretto ambigobius falahena les poissons pyjama et le grama loretto qu'on voit qui est bien moitié violet moitié jaune alors sous soleil se lever à 25 aussi puisque toute la lignée en fait est à 25 degrés les 27 mètres cubes qui sont ici sont à 25 là on a de l'aldabrensis qui sont magnifiques avec du spring guéri et puis du frid le frid il le met à 25 27 il s'en fiche dans tous les cas ça pousse et là toujours plein d'océanops donc et la catinus océanops il y a des figaro aussi on les voit là ça fait ça fait joli sur sur les parois celui-là on a une génération de l'acanthus passer qui sont juvénile c'est de vous les filmer les petits anges mais ils vont vite on les voit un pour faire des géniteurs des salariats noirs forcément noir sur noir on voit juste le petit point qui bouge ça fait que deux ans plus qu'on ne peut pas faire la première année ça a très bien marché ils ont gardé certains de là qu'on a eu avant pour faire des autres géniteurs et cette année ils ont eu un peu plus de mal ça fait deux ans donc c'est un peu en train d'affiner le truc et il dit ça dépend beaucoup de la qualité des yeux des parents et ça fait un peu moins nous ils savent bien ce qu'il y a de là on a vraiment des tentes donc je pense que c'est leurs géniteurs bien sûr qui sont dedans hâte de voir comment c'est disposé on a des fusiliés qui sont des gros poissons surtout destinés et des labres avec des espèces qui connaissent pas trop les noms d'une manière générale aux états-unis les noms scientifiques c'est pas à part Chris qui maîtrisait bien et une ou deux personnes là ils en maîtrisait bien ils en maîtrisent un ou deux mais c'est vrai qu'ils n'utilisent pas du tout les noms scientifiques alors c'est compliqué ça c'est surtout pour le marché de l'Aquarium Publique ouais ils ont du Zancluse ici et ils essayent de les reproduire mais pour l'instant ils n'ont pas trop de succès là c'est des Solen Wommers donc c'est pareil c'est dédié aussi à l'Aquarium Publique c'est des poissons qui ont une taille impressionnante et qui ont une vitesse de neige et une longueur de neige assez impressionnante celui-là il y a les 40 qu'on a vu là-bas mais en version adulte et visiblement leur but c'est de nous arroser ouais elles sont vraiment 50 cm là il y a les bancs de Ciliaris comme ils ont réussi Passer donc ils ont reçu Olacanctus Passer là ils sont partis sur Olacanctus Ciliaris donc ils ont vraiment un groupe de Ciliaris qui est magnifique et là encore on s'imagine c'est juste un tout petit éclairage néon alors si on mettait un éclairage puissant là on a des reflets jaunes et dorés ça c'est les géniteurs des petits qu'on a vu tout à l'heure ils sont énormes les géniteurs il y a vraiment des grammats qui doivent faire beaucoup d'œufs j'ai essayé d'en voir d'autres ils sont vraiment très 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 gros jason nous dit qu'il y a un point très important à prendre en compte ici c'est que le bâtiment a été construit pour résister à des vents de 200 km c'est déjà assez rare de voir un bâtiment isolé c'est plutôt pour s'isoler du chaud que du froid et il faut aussi qu'il soit costaud et il nous dit que même comme ça ils sont obligés de faire des bunkers anti-ouragans parce que 200 km heure ça arrive que ce soit plus et donc il tient de la serre qui est ici là celle-ci est complètement arrachable enfin elle n'est pas protégée contre les ouragans hormis le fait que la structure résiste à 200 km heure et là c'est des conteneurs de bateaux et c'est ce qu'ils appellent le bunker et dans le bunker il y a tous leurs poissons clowns il y a tout ce qu'ils font le fond de commerce qui sont stockés à l'intérieur et qui sont de manière autonome c'est à dire que là en cas d'ouragan ils ferment les portes le bunker ne bouge plus on se retrouve avec tous les géniteurs qui sont sauvés parce que pour eux ça c'est vraiment ça a une très très forte valeur même pour tout le monde c'est clairement là que l'argent l'économie de l'entreprise se trouve c'est sur les géniteurs s'ils ont des nouvelles larves ils peuvent relancer très vite leurs larvaires par contre donc ils peuvent perdre leurs larvaires assez facilement sans un gros impact économique mais ils peuvent pas perdre leurs géniteurs sans quoi il faudrait plusieurs années pour refaire le cheptel quelque chose qui ne fonctionnerait jamais en Europe Longues nageoires plus grosses lèvres on est sur du poisson clown variété sélectionnée qui ne plaît pas du tout en Europe à juste titre moi je trouve pas ça très joli mais il y a certains marchés qui sont absolument fans de ça vous vous en pensez quoi vous aimez ? c'est bon c'est bon une duo du milieu du bas c'est des gobiosoma des gobiodons il y a les géniteurs partout ils sont maintenus par deux tout simplement là on a de l'okinawe alors comme on est dans des structures d'élevage le but c'est de les embêter le moins possible on leur donne bien à manger mais on va pas venir nettoyer les vitres toute la journée c'est vraiment pas l'objectif donc ils ont réussi une fois avec les okinawais ici là il y a des gobiodons citrinus là il y a des IH1 ici ici à chaque fois ils sont en couple ils sont en train de construire un groupe de là c'est les IH1 et on a à chaque fois deux parties tuyaux ils ont beaucoup 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 de géniteurs ils ont beaucoup 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 de géniteurs là ils sont en train de construire un groupe de l'acanturus le costerno alors forcément pas les plus faciles à prendre en vidéo c'est une grosse fu et le projet est pesant parce que du leuco d'élevage connaissant la difficulté de maintenance de cette espèce ce serait super de l'egniocus alors là c'est un très très gros tank où dedans il y a des naso elegance ils ont un groupe de géniteurs de naso on a les gramistes on a des frenatus là qui sont XXL pour la femelle il faudrait pas en mettre la main là on sent déjà que là ils ont un couple de percule à onyx qui pensent être un des plus jolis et un des plus propres de toute l'industrie c'est à dire qu'ils pensent qu'il n'y a pas d'autres éleveurs qui peuvent avoir des onyx aussi bien faits pour le coup ils sont vraiment jolis parce que vous voyez que les hommes ont des éleveurs et puis je ne sais pas quand ils les prennent donc c'est juste c'est juste alors vous imaginez le nombre de bacs qu'il y a il y a un nombre de géniteurs qui est juste incroyable c'est la force de toute façon du il y a des super beaux lightning maroon et à côté il y a un groupe de géniteurs de Sperimia voilà les pyjamas les apogons ils ont dit qu'ils arrêtaient le coderni parce qu'en fait c'est très facile à faire mais c'est impossible à être rentable pour avoir de la quantité pour le coderni c'est vraiment une guerre de tous les jours et du coup ils arrêtent ils font plus de coderni ils n'arrivent pas à avoir une bonne rentabilité on parle de la taille des pontes quand on voit le mâle qui fait déjà 5-6 cm et qu'on voit la femelle on se doute que la taille des pontes là c'est pas du rigolo là ceux là sont magnifiques alors je m'excuse à chaque fois pour les vitres mais j'ai essayé de trouver un endroit propre sur la vitre sans embêter les poissons parce qu'ils veulent vraiment parfaire les vitres le plus on leur a pas demandé je veux dire d'une manière générale les éleveurs faut pas toucher aux vitres parce que c'est ce qu'il fait que les poissons font bien même eux sont obligés de s'approcher de la vitre pour nous voir ils viennent tout proche de la vitre ils nous regardent puis ils repartent c'est qu'ils se sentent en sécurité à quelques centimètres derrière la vitre c'est vraiment des souches d'amphipriose et laris qui n'ont pas du tout de bande noire ils ont pas le petit liseré noir sur le tour hein ils sont très 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 jolies un orange magnifique un orange magnifique qu'est-ce que c'est ce qu'il y a ? je pense que c'est le maître donc on ne peut pas le faire c'est ce qu'il y a 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 lui si j'arrive à vous le filmer il a une petite moustache lui il est très rigolo la femelle est très rigolote parce qu'elle a une petite moustache pour revenir sur ceci il s'agit en fait d'une variété albinose qui n'a pas du tout de pigments noirs c'est en mélangeant qu'ils sont bien tous les cheveux alors ils en ont quelques-uns un peu en bas de la nageoire mais visiblement c'est comme ça qu'ici ils les définissent il y a qu'à peu près la moitié et là elles produisent énormément de propagules donc ils ont planté une mangrove il y a quelques années et ils ont la mangrove directement et tout ce que vous voyez c'est des propagules qui flottent et donc ils vont en récupérer régulièrement pour replanter